et salut du coup comment ça va vous moi pour être très honnête je sais pas du tout en fait si ça va tu vois pour être très honnête je suis très fatiguée de mon année maintenant que les derniers partiels sont passés en vrai je suis à peine les cours d'ailleurs j'ai même plus de cours en vision ça m'arrange j'ai que des cours en présentiel ça m'arrange c'est qu'une fois par semaine ça m'arrange en vrai je suis fatiguée il ya pas si longtemps que ça j'ai refait une rechute comme comment elle trop en fait comme ce que je vous avais expliqué j'ai refait j'ai refait et voilà je me au point de vraiment pas me sentir bien c'est un peu difficile quoi je vais pas vous mentir je fais je fais un peu cette vidéo pour vous donner des nouvelles mais voilà les nouvelles sont pas forcément les nouvelles sont pas forcément tip top et voilà ça va parce que par exemple il ya 15 jours j'ai voulu je me sentais vraiment pas bien j'ai voulu aller à la plage et au final j'ai pas pu parce que des travaux sur la route pour aller vers la plage du coup j'ai juste roulé pendant deux heures et demie j'ai roulé j'ai roulé j'ai roulé je suis sorti dans une ville je voulais me poser quelque part finalement j'ai pas pu me poser là où je voulais du coup je suis repartie et j'ai juste roulé pendant deux heures et demie en fait après je suis rentrée chez moi j'ai dormi j'ai mangé j'ai regardé un live j'ai redormi en fait en ce moment c'est très très compliqué parce que je suis tellement fatiguée que du coup je dors tout le temps si je suis dans mon lit que j'ai un coup de barre donc voilà je n'avais pas forcément grand chose à dire c'est pas forcément hyper intéressant ce que je raconte là mais voilà c'était important pour moi de faire cette petite vidéo pour donner des nouvelles parce que c'est vrai que ça fait depuis le mois de janvier que j'ai rien publié la vidéo sur les plus grandes peurs elle va arriver je suis obligé de refaire en fait ma liste que j'avais fait parce que je retrouve pas la feuille et je vous avoue que j'ai pas vraiment pris le temps de faire ça j'ai pas vraiment pris le temps de faire ça parce que pour être très honnête j'avais pas envie c'est pas que j'ai plus envie de faire youtube c'est pas ça du tout mais pour être très honnête j'avais pas spécialement envie de tourner ces derniers temps je vais pas vous faire de promesses sur à quelle fréquence je vais recommencer à tourner publier des vidéos et tout ça je vais pas vous faire de promesses parce qu'à chaque fois que je vous en fais je les tiens pas de toute façon donc voilà mais je vais essayer de publier la vidéo sur mes plus grandes peurs assez rapidement rapidement on va essayer peut-être que vous l'aurez demain peut-être que vous l'aurez dans quinze jours peut-être que ce sera dans un mois peut-être ce sera dans trois jours peut-être je sais pas quoi ce qui est sûr c'est que maintenant vu que j'ai plus les cours toute la semaine j'ai largement le temps de faire ce que j'ai envie de faire donc si j'ai envie de tourner une vidéo bah je tourne une vidéo je pense que je vais faire comme ça en fait je vais tourner que quand j'ai vraiment envie je vais pas me donner un objectif de vidéo par semaine je vais tourner quand j'ai vraiment envie quand le sujet m'intéresse etc sinon ça va vous donner des vidéos qui qui n'auront aucun intérêt en fait autrement j'espère que vous ça va que vous tenez avec la situation actuelle parce que c'est vrai que c'est pas évident j'espère que ça va vous moi personnellement cette situation elle me fatigue aussi il y a le fait d'avoir les cours bien sûr il y a le fait de travailler voilà d'aller au taf voilà tous les week-ends surtout que maintenant ils m'ont rajouté des heures les week-ends et puis il y a et puis il y a la situation Covid qui est extrêmement épuisante mentalement toujours en train de faire attention t'es là mettre ton masque quand tu sors dans la rue moi j'en ai marre de mettre mon masque en fait j'en ai marre des couvre-feu j'en ai marre qu'on puisse pas sortir comme on veut je dis pas que ça nous empêche vraiment de voir notre famille et nos amis tu vois tous ces couvre-feu au contraire mais j'en ai marre qu'on nous impose une limite ouais genre après 19 heures plus le droit de sortir et puis si tu sors ces 135 euros dans le cul tu vois enfin non ça fait chier la sortie quoi parce que du coup en ce moment j'ai envie de rien en fait j'ai pas envie d'aller en cours j'ai pas envie d'aller j'ai pas envie de sortir là aujourd'hui je suis sortie aujourd'hui je suis sortie parce que je me suis dit pour une fois je vais prendre l'air en plus il fait super beau je me suis dit vas-y faut que je sorte, faut que je fasse quelque chose, faut que je prenne l'air parce que si je fais pas ça bah je suis toute la journée dans mon appart à rien faire en fait donc pour une fois aujourd'hui j'ai fait l'effort mais d'habitude j'ai envie de rien et je suis en fait je passe mes journées vraiment à l'appart toute seule si j'ai rien de prévu je sors pas et autre chose qui pourrait à la limite me fatiguer également c'est le célibat depuis deux ans que je suis célibataire j'ai un peu envie aussi de me reposer voilà quoi d'avoir quelqu'un dans ma vie et tout tu vois malheureusement ça n'arrive pas voilà je suis toujours seule toute voilà avec mon célibat avec moi même après ça m'a fait du bien aussi d'être célibataire et tout et depuis quelques mois je cherche à m'amuser et tout aussi en même temps tu vois mais je cherche aussi à me poser de nouveau tu vois parce que voilà à un moment donné je vais rester célibataire toute ma vie t'as vu je vais donc laisser là cette vidéo puis voilà comme d'habitude portez vous bien soyez heureux en bonne santé n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires ça fait toujours plaisir pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu parce que voilà voilà ça fait plaisir ça fait du bien un petit bout de bleu ça mange pas de pain et puis n'oubliez surtout pas d'appuyer sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne voilà surtout si les vidéos vous plaisent quoi si les vidéos vous plaisent bah appuyez sur le bouton ça coûte rien c'est gratuit et ça fait plaisir aussi et puis sur ce bah bye la bise c'est parti